Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360, voici les titres. Matignon consulte sur la Constitution, Edouard Philippe multiplie les rendez-vous avec les parlementaires pour tenter de lever les blocages, alors que le groupe du travail du Sénat se réunit pour la première fois en présence de Nicolas Sarkozy pour faire le bilan de la révision de 2008, l'analyse dans cette édition. La prison doit-elle être l'exception ? Emmanuel Macron présente ses mesures pour une refondation pénale, avec deux objectifs, rendre plus efficace l'application des peines et lutter contre la surpopulation carcérale. Le chef de l'État qui plaide pour des alternatives à la prison, le débat est à suivre. Examen au Sénat d'une proposition de loi sur le développement du très haut débit, ce texte vise à encourager les investissements dans les réseaux de communication électronique, comme la fibre optique à grande échelle, quand la France se classe 24e sur 28 en Europe en termes de couverture 4G. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat, Le Multiplex, c'est tout de suite. Edouard Philippe en première ligne sur la révision constitutionnelle. Le Premier ministre a entamé hier les consultations avec les groupes parlementaires. Il va devoir désamorcer les tensions avec les sénateurs, qui s'opposent toujours à une réduction du nombre des élus et au non-cumul des mandats dans le temps. Ce matin, il recevait les sénateurs communistes. Après une heure d'entretien avec le Premier ministre, les élus communistes jusque les propositions de Matignon méritent plus que des entretiens à huis clos. Il faut qu'il y ait un débat public parce qu'on voit bien que le président de la République, le Premier ministre, veulent surfer sur un mécontentement. Mais le mécontentement populaire, il n'est pas qu'il y ait trop ou pas assez ou que sais-je de parlementaires. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse à leurs besoins aujourd'hui dans le pays. Les deux présidents de groupe, de l'Assemblée et du Sénat, accusent l'exécutif d'attiser le populisme, notamment avec la proposition de non-cumul de plus de trois mandats dans le temps. Là aussi, c'est une mesure un peu populiste, quoi. Parce que vous pouvez ne plus être député au bout de trois mandats, mais vous pourriez être sénateur à la suite pour trois mandats. Bon, moi je pense que c'est une mesure un peu opportuniste, mais voilà, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le reste, c'est une rupture historique de non-démocratie, voilà, pour faire court. L'élu du Puy-de-Dôme craint que dans son département, il n'y ait plus qu'un seul député et un seul sénateur. Conséquence de la baisse annoncée du nombre de parlementaires. Une crainte partagée par de nombreux sénateurs, pas seulement les communistes. C'est même une des lignes rouges de Gérard Larcher, le président du Sénat. Il a engagé un bras de fer avec l'exécutif sur le nombre de parlementaires et le non-cumul dans le temps, notamment. Edouard Philippe a pour mission de déminer la confrontation possible avec le Sénat. Il a trouvé un soutien auprès de ses alliés modem de l'Assemblée nationale. Moi je pense que quand on veut rentrer en discussion et quand on veut essayer de trouver un compromis, on ne peut pas être dans le casus belli et les lignes rouges. Il y a des choses qui sont affirmées par les uns et par les autres. Après, chacun est au pied du mur de la volonté ou pas de réformer. Edouard Philippe continue ses consultations qui s'achèveront le 14 mars avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Première réaction dans notre multiplex. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Il est à vos côtés, Tam Tranui. Oui, Bruno Retailleau et Nicolas Sarkozy vont venir tout à l'heure s'exprimer pour faire un bilan sur sa réforme constitutionnelle de 2008 devant les sénateurs. Tout d'abord, que pensez-vous de ces confidences d'Edouard Philippe qui a dit hier qu'il dénonçait une opération médiatique anti-gouvernement ? Est-ce le cas ? Non, je m'étonne que le Premier ministre laisse aller à ce genre de polémique parce que lorsque le rendez-vous avec Nicolas Sarkozy a été fixé, nous ne savions pas du tout de l'agenda du gouvernement. Donc on ne peut pas être accusé d'avoir fait coïncider l'intervention de Nicolas Sarkozy avec la sortie du plan du gouvernement. Non, simplement, il nous avait semblé important et pas seulement nous, le groupe LR, mais avec les autres groupes en même temps. C'est une réunion élargie aux 348 sénateurs ? Exactement, qui concerne l'ensemble des groupes. Il fallait bien entendu, avant même de se lancer dans une révision constitutionnelle, faire le point, évaluer la précédente. La présence était il y a 10 ans. Donc Nicolas Sarkozy vient, mais il y aura aussi des professeurs de droit constitutionnel, il y aura des grands témoins qui nous éclaireront sur les enjeux, sur comment se fabriquent, se préparent et quels sont les enjeux d'une révision constitutionnelle. Alors même si cela n'est pas une opération médiatique, est-ce que cela ne serait pas de bonne guerre ? Puisqu'en cas de blocage, l'exécutif a la volonté de montrer le Sénat comme archaïque et comme responsable de ce blocage. Oui, bon, là encore, ce genre de polémique politicienne. Ce que j'observe souvent, et c'est le paradoxe avec Emmanuel Macron, c'est que d'un côté il veut détruire les clivages, les dépasser en tout cas, mais en même temps il est très manichéen. Le camp du bien, le camp du mal. Pour peu que vous ne pensiez pas à 100% comme lui, vous tombez dans le camp du mal. Mais je crois que la démocratie c'est un débat, c'est tout. Nous ce que l'on veut éviter avec cette révision constitutionnelle, c'est deux risques qui sont importants. Le premier risque, c'est que si on diminue trop le nombre de parlementaires, on est favorable à une diminution. Mais en diminuant trop, on ne veut pas que les territoires qui payent cette baisse soient les territoires les plus ruraux, la France périphérique, la France des oubliés. Ça c'est le premier risque, un risque d'accroissement de la fracture territoriale. Et le second risque, c'est un risque d'anti-parlementarisme, d'affaiblissement du Parlement, que ce soit l'Assemblée ou bien le Sénat. Ce que je sais de la copie du gouvernement, c'est quand même une attaque contre le Parlement. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique, je pense que Emmanuel Macron est dans une forme de césarisme jupitérien. Il ne veut plus que rien ne lui résiste. Les territoires, bien sûr, il est en délicatesse avec les territoires, donc il faut peut-être encore les affaiblir, diminuer le nombre de ceux qui les représentent. Et en même temps, le Parlement, c'est gênant, parce qu'il faut que la loi soit votée, c'est toujours un peu long, donc Jupiter aimerait être seul, finalement. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre, finalement, qu'une majorité qui est à sa main, une Assemblée nationale qui est extrêmement courtoise avec le Président de la République, et un gouvernement qui est aussi à sa botte ? Qu'est-ce qu'il veut d'autre ? Je pense qu'une démocratie, c'est un débat, c'est aussi des pouvoirs, des contre-pouvoirs, c'est le jeu d'une majorité et en même temps d'une opposition. Je pense que c'est la modernité. Si on veut retirer cet équilibre des pouvoirs, je pense qu'on retombe dans un monde d'avant-hier. Vous m'évoquez donc un certain nombre de lignes rouges du Sénat. Je voudrais votre sentiment sur le fait que le droit d'amendement pourrait être également retouché. Alors, notamment ce matin, les communistes qui se rendaient à Matignon ont appris que ce droit d'amendement pourrait être proportionnel à la taille du groupe parlementaire. Non, ça c'est proprement scandaleux. Ça c'est une atteinte grave, je pense, à la démocratie parlementaire. Je m'étonne d'ailleurs qu'un gouvernement, qu'un président de la République ose faire cette proposition. De même qu'il y ait une autre proposition qui est de redonner totalement la main sur l'ordre du jour au gouvernement. Vous voyez, dans la suite des révisions constitutionnelles, il y en a eu plusieurs, à chaque fois il s'est agi de rééquilibrer les pouvoirs. On est en plus dans une dérive très hyper-présidentialiste. Et à chaque fois, les différentes révisions ont essayé finalement d'apporter une réponse. La dernière avec Nicolas Sarkozy, je vous rappelle quand même que l'ordre du jour a été partagé. Deux semaines pour le gouvernement, deux semaines pour le Parlement. Je vous rappelle que le texte qui vient dans l'hémicycle, c'est pas le texte du ministre du gouvernement, c'est le texte de la commission. Je vous rappelle qu'il y a eu la limitation de l'utilisation du 49-3, du vote bloqué. Et il y a eu cette immense avancée démocratique qui a été la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Moi, je cherche encore le sens de la révision constitutionnelle, selon Macron. Je pense que, pour l'instant, je n'y vois qu'un affaiblissement des territoires et qu'un risque, finalement, d'antiparlementarisme. Une toute dernière question. L'exécutif dit que le référendum n'est pas d'actualité, mais qu'il est envisageable. Est-ce que, pour vous, c'est un répit ou c'est une menace ? C'est clairement une menace, mais là encore, vous voyez qu'on a brandi dans le journal du dimanche cette menace, alors même qu'on ne connaissait pas la copie du gouvernement. M. Drugy, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat, avaient rendu, il y a plusieurs semaines, leurs propositions. Et à peine a-t-on commencé à discuter qu'on nous menace d'un référendum. Tout ça montre que le gouvernement, l'exécutif, n'aime pas le débat. Il aimerait arriver avec ses propositions et que sa copie soit la copie adoptée par tous. Tous le petit doigt sur la couture du pantalon. Ah ben non. Une démocratie, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que ce n'est pas bon non plus pour la France et pour les Français. On a besoin, encore une fois, d'une opposition. Et on a besoin d'éclairer l'opinion publique sur les vrais enjeux, les vrais enjeux de cette révision constitutionnelle. Et si, malgré tout, l'exécutif veut aller au référendum, je dis chiche. Eh bien, merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam pour cette première réaction. Je vous le disais, en titre, la couverture numérique du territoire et ces fameuses zones blanches en débat au Sénat. Alors que la France reste à la traîne en matière de déploiement de la 4G et de la fibre optique. Les sénateurs veulent encourager les opérateurs à investir sur le réseau. Pour en parler, on va retrouver Salary Arogec qui a suivi pour nous ces débats dans l'hémicycle. Absolument Delphine. Pour faire simple, ce texte cherche en fait à imposer des contraintes aux opérateurs privés qui doivent s'engager et respecter un calendrier précis. Modification importante après le passage du texte en commission fin février. L'article 11 qui repousse la couverture des zones blanches de 4 ans de fin 2016 à fin 2020. En contrepartie d'une très bonne couverture de ces zones, c'est-à-dire l'intérieur des bâtiments. Je vous propose d'écouter pour le gouvernement le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie. L'attente de nos concitoyens, elle est immense. On le sait bien aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de chiffres indiquent que les zones blanches sont en nombre limité quand on parle de téléphonie mobile, alors qu'un certain nombre de chiffres indiquent que l'accessibilité à la téléphonie est très importante, alors qu'un nombre certain et important de chiffres indiquent qu'en fait l'accès à Internet est déjà très largement satisfaite sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas du tout la perception de nos concitoyens. Voilà, fin 2016, les opérateurs devaient avoir couvert l'ensemble des zones blanches, c'est-à-dire les centres-bourgs de communes où aucun appel n'est possible en externe. L'Etat devait fournir les terrains et les pylônes pour qu'un impérateur y installe une antenne servant à tous. Plus d'un an après l'échéance, des centaines de communes sont toujours sans réseau. Je vous propose d'écouter Hervé Moray, le président de la Commission de l'aménagement du territoire. Si nous abordons cette question aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas été entendus par les gouvernements précédents. J'espérais, M. le ministre, que cette fois-ci il en irait différemment, mais j'avoue que, mais peut-être que les débats vont nous éclairer, je n'ai pas tout compris sur un positionnement qui est celui du gouvernement, qui nous explique partager les objectifs, mais néanmoins trouver que quelque part nous sommes un peu trop tôt dans le calendrier. Voilà, Hervé Moray déçu par le positionnement du gouvernement. Alors les sénateurs, toutes tendances confondues, sont plutôt favorables à ce texte, mais le gouvernement, lui, ne semble pas pressé, visiblement, d'en faire une priorité. Ce chantier, en tout cas, du très haut débit, il pourrait dépasser au final les 30 milliards d'euros. Merci à vous, Saint-Berria, on vous retrouvera tout au long de cette édition. A la veille du débat entre les quatre candidats pour la direction du Parti Socialiste, quelles sont les attentes des sénateurs à l'heure de la refondation. Ils espèrent que le nouveau secrétaire national permettra avant tout l'unité. Sandra Serkira. Ils sont quatre à vouloir prendre la tête du PS. Demain, ils débattront ensemble. C'est le début de l'opération sauvetage d'un parti en déroute, incapable de se redresser depuis la présidentielle et la vague Macron. Bon nombre de sénateurs PS espèrent que le débat évitera de laver le linge sale en famille. Que ce débat soit un débat entre camarades sereins qui donne envie de participer aux étapes suivantes. Redonner envie à l'heure où les adhérents actifs du PS seraient moins de 20 000, ce sera l'une des missions du futur premier secrétaire. Nombreux sont ceux qui attendent aussi de la clarification. Je ne crois pas qu'on puisse, comme avant, repartir sur « moi je suis un peu plus à gauche, toi t'es un petit peu moins à gauche ». Il y a des questions qu'il faut qu'on aborde autrement. Les codes ont changé, l'environnement politique change, donc il faut qu'on se pose des questions autrement. On prend le temps de reconstruire de façon solide pour être audible par rapport à des Français qui ne nous attendent pas pour le moment. Donc il faut qu'on travaille. Mais le parti arrivera-t-il à surmonter ces divisions ? David Assouline l'assure, il n'y aura pas le choix. Si le PS entend redevenir une réelle alternative politique de gauche entre la République en marche et la France insoumise. Il y a un espace qui va redevenir vivant, d'une gauche transformatrice. Tout ce que l'on a porté depuis plus d'un siècle n'est porté par aucune force politique. Nous n'avons pas été remplacés. Et je crois qu'il faudra être patient. C'est sûr, la refondation prendra du temps. Une lourde tâche attend le nouveau premier secrétaire du PS, désigné par le vote des militants, les 15 et 29 mars prochains. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction à cette actualité du Parti Socialiste. Avec vous, Tam Tranui, à vos côtés, Didier Marie, sénateur PS de la Seine-Maritime. Et tout simplement, Didier Marie, qu'attendez-vous du débat qui se tient demain avec les quatre candidats pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste ? Écoutez, j'attends que chacun puisse s'exprimer paisiblement pour argumenter. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce congrès nous permette à la fois l'unité, c'est-à-dire le rassemblement, la lucidité, être en capacité d'analyser pourquoi nous avons échoué, car nous avons échoué, la clarté, nous sommes une gauche de gouvernement, nous ne sommes ni des libéraux, ni une gauche contestataire. Et puis enfin, la créativité, c'est ça le plus important. J'attends de chacun des candidats, même si j'ai déjà fait mon choix et que je soutiens Olivier Faure, qu'il apporte des arguments sur quelle république nous voulons demain, quelle dynamique sociale nous voulons, comment nous allons protéger la planète et être un véritable parti écologiste, quelle Europe aussi nous allons avoir. Il ne faut pas oublier qu'hier, il y a eu des élections en Italie, qui une fois de plus ont marqué la montée du populisme, de la droite extrême et de l'extrême droite. Et donc, par rapport à tout ça, on a une responsabilité et nos candidats doivent répondre à toutes ces interrogations. Croyez-vous que ce débat et ce congrès puissent être réellement l'occasion de lancer l'opération sauvetage du parti socialiste ? Comment réellement relancer la machine alors qu'il y a moins de 20 000 militants actifs aujourd'hui ? Il y a heureusement un peu plus de militants que cela, et en particulier moi dans ma fédération, il y a encore beaucoup de militants qui sont là pour porter nos idéaux, pour porter nos valeurs. Il y a un espace politique pour la gauche du gouvernement, il y a un espace politique pour ce que nous représentons, la social-démocratie. Mais il faut à la fois regarder pourquoi nous avons échoué, même s'il y a beaucoup dans le bilan de choses très positives, et en même temps vers quoi nous voulons aller. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Et ce congrès, c'est la première pierre. On ne va pas tout résoudre d'un coup. S'il n'y avait que le parti socialiste français qui avait des difficultés à convaincre ses concitoyens, on dirait qu'on a un problème interne. Mais c'est toute la social-démocratie européenne qui est en panne aujourd'hui. Et donc c'est à cette échelle-là. Et l'ensemble de l'opposition face à Emmanuel Macron aussi, c'est difficile de trouver une voie quand on est toujours envoyé comme un parti du monde d'hier. On n'est pas le monde d'hier. Le parti socialiste a toujours été, lorsqu'il était en responsabilité, parmi celles et ceux qui ont fait avancer le progrès social, qui ont fait avancer les libertés. Et donc nous sommes un parti d'avenir et nous continuerons d'être un parti d'avenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut se réveiller, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, il faut reprendre contact avec la société, et pas simplement ce qu'on appelle la société civile, avec tout le monde. Et nos militants attendent ça. Les adhérents du parti socialiste veulent aller à la rencontre des gens. Il faut maintenant clairement définir la feuille de route. C'est ce que Olivier Faure a proposé, et c'est pour ça que moi je le soutiens aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Didier Marie, avant donc ce débat entre les quatre candidats pour devenir premier secrétaire du parti socialiste. Merci. Merci à vous, Tam. Même si la présentation du projet de loi sur les violences sexuelles a été repoussée au 21 mars, on connaît désormais la position de l'exécutif sur le non-consentement sexuel. Un seuil de 15 ans sera fixé dans la loi. Le Sénat avait renoncé à se prononcer sur un âge minimal, préférant instaurer le principe d'une présomption de contrainte. Florent Sauvage. Au Sénat, l'âge de 15 ans fixé par le gouvernement fait débat, car aucun seuil de non-consentement à une relation sexuelle n'avait été retenu par le groupe de travail sur les infractions sexuelles commises sur mineurs, présidé par Marie Mercier. Nous sommes opposés à l'idée d'un seuil parce que nous préférons faire du cas par cas. Nous faisons confiance au juge pour apprécier soit la capacité de discernement de la victime, soit pour évaluer la différence d'âge qui pourrait avoir lieu entre le mis en cause et la victime. Mais face à la complexité du consentement sexuel chez un mineur, les magistrats sont parfois démunis. Certains sénateurs sont donc favorables au seuil de 15 ans fixé dans le projet de loi du gouvernement. Moi, a priori, l'âge retenu me paraît le bon et il me semble qu'il faut fixer un seuil. La loi doit fixer des normes ou alors ce n'est plus la peine de faire des lois. Maintenant, moi j'entends ceux qui disent que c'est au cas par cas qu'il faut apprécier les choses et que c'est la jurisprudence qui doit l'emporter sur le texte législatif. Le débat est ouvert. Un débat qui va avoir lieu fin mars au Sénat autour de la proposition de loi des sénateurs Les Républicains. Le projet de loi de Marlène Schiappa devrait être examiné avant l'été. Comment rendre les peines plus efficaces et lutter contre la surpopulation carcérale ? Emmanuel Macron annonce une refondation des peines et plaide pour que la prison devienne le dernier recours. Les explications de Julie Hulin. Des taux de surpopulation parmi les plus élevés d'Europe. Une mobilisation des surveillants inédite. Les prisons françaises semblent à bout de souffle. Dans ce contexte, Emmanuel Macron souhaite une refondation pénale. L'objectif ? Des peines de prison réellement exécutées avec le développement de peines alternatives variées. Une philosophie largement portée par le Sénat qui avait alerté sur l'urgence de la situation en octobre dernier dans sa proposition de loi pour le redressement de la justice. Les objectifs, c'est effectivement que la prison protège la société mais elle ne la protégera pleinement que s'il y a des alternatives à la prison qui éviteront que des petits délinquants soient en quelque sorte contaminés par la grande délinquance et qu'il y ait aussi des modalités d'exécution de la peine qui permettent d'apprendre un métier, de garder le contact avec la famille, d'être en quelque sorte rééduqués. Emmanuel Macron souhaite la fin du tout-prison. Place aux bracelets électroniques, aux travaux d'intérêt général ou encore à la mise à l'épreuve. A gauche, on alerte sur la nécessité de moyens dédiés. Des peines alternatives existent déjà. Donc quels moyens pour les mettre en application ? Et contradiction parce qu'à la fois le président dit que la solution ce n'est pas le tout-prison et en même temps il veut créer 15 000 nouvelles places de prison. Donc là je sens quand même une certaine contradiction. Le chef de l'État a en effet promis 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin du quinquennat. Il s'appuierait pour cela sur un nouveau type de prison ouverte, plus rapide à construire et moins coûteuse. Des propositions qui devraient être intégrées dans la loi de programmation de la justice présentée au Parlement en avril. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Parizeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats. Sur ce plateau également, Julien Manier. Bonjour, vous êtes élu national de la CGT Insertion et Probation. François-Noël Buffet est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Et face à vous, Yves Détraigne, sénateur Union centriste de la Marne. Première question à vous, Céline Parizeau. On a vu les syndicats finalement qui ont refusé de rencontrer la garde des Sceaux sur cette question de la refondation pénale. C'est un mauvais départ selon vous ? Ce n'est pas que sur cette question, c'est sur l'ensemble des réformes qui sont prévues puisqu'elle a pour projet de nous communiquer ses textes le 7 mars, de les communiquer au Conseil d'État le 15 mars et de nous recevoir le 15 mars. Donc, il ne faut peut-être pas se moquer de nous. Nous, on estime qu'on a quelque chose à apporter dans ce débat, mais dans ces conditions, ce n'est juste pas possible. Alors, on voit bien qu'un des objectifs sur Emmanuel Macron, c'est de rendre plus effectives, efficaces ces peines. Il l'avait dit lors de la campagne pour la présidentielle. Je vous propose de l'écouter. Je veux que notre justice soit intraitable. Et c'est pour cela qu'avec moi, toute peine prononcée sera exécutée. Et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de deux ans, il n'y a pas d'exécution de peine. Parce que c'est un signal fort. Vous reviendrez sur la loi Taubira ? J'y reviendrai totalement, madame. D'accord. C'est dans mon programme. Donc, vous considérez que madame Taubira avait tort ? Mais bien évidemment. Votre réaction, François-Anne-Huel Buffet, quand vous entendez le chef de l'État qui estime pour une part que la plupart des peines inférieures à deux ans ne sont pas exécutées. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort, le chef de l'État ? Oui. D'abord, quand le chef de l'État s'exprime, j'ai toujours un moment de recul pour analyser les choses. Parce qu'effectivement, on a d'abord un principe et après, il énonce le contre-principe. C'est le principe, mais en même temps. Je suis assez d'accord avec la personne qui s'exprimait tout à l'heure en disant que finalement, dans les propositions qui sont faites, il n'y a pas vraiment de changement. Les outils juridiques, en grande partie, existent aujourd'hui. Et de ce fait, il est vrai que les peines prononcées par les tribunaux d'emprisonnement ferme de deux ans de détention, inférieures à deux ans de détention, sont souvent peu exécutées ou tardivement exécutées et que ça n'est pas satisfaisant. Ils en sont tous d'accord. Il me semble, dans tous les cas, que la grande problématique en matière de justice, Philippe Ball a dit dans son rapport il y a un an, la proposition de loi que nous avons défendue au mois d'octobre dernier et l'a redit, c'est d'abord un problème de moyens. De moyens budgétaires. Nous voulons une loi de programmation financière pour la justice sur cinq ans. Jusqu'à maintenant, la garde des Sceaux n'était en désaccord avec cela. C'est une erreur, car l'enjeu est d'abord une question de moyens et de réorganisation. Certes, la prison n'est pas l'alpha et l'oméga de la sanction pénale. Tout le monde le sait. Et personne, de façon honnête, peut dire que c'est la seule solution. Il faut des peines qui soient efficaces. Une peine efficace, une peine qui sert à quelque chose, à sanctionner, en partie aussi à aider et rééduquer. La pénitentiaire, tout le monde le sait aussi, c'est un corps qui est en grande, grande, grande difficulté, avec de moins en moins d'intérêt pour ceux qui veulent y aller, des conditions matérielles, personnelles, qui sont très difficiles. Donc il y a un vrai sujet, rien qu'il l'a, à lui seul. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Commission des lois, il y a 15 jours, du Sénat, a décidé de la mise en place d'une mission que je porterai avec notre collègue Bigot sur l'exécution des peines. Votre réaction peut-être, Julien Manier ? Aujourd'hui, il y a un problème du sens qu'on donne à la peine, à l'efficacité de la peine ? Je pense que souvent, les peines, surtout, sont prononcées, mais mal exécutées, c'est-à-dire qu'elles sont exécutées, mais il y a des alternatives à l'incarcération qui existent. On axe souvent, le problème qui se pose, c'est qu'on axe souvent sur une alternative à l'incarcération en particulier, avec peut-être des marchés privés, des fois, qui posent question. Quand on voit le tout bracelet électronique, c'est pas satisfaisant. Il y a d'autres types d'aménagements de peine qui existent, qui peuvent être efficaces, notamment le placement extérieur, la libération conditionnelle automatique, etc. Ce sont des mesures de confiance, les alternatives à l'incarcération. Donc, si c'est une réelle mesure de confiance, il ne faut pas qu'elle soit automatique, qu'elle soit adaptée, surtout à la personne, puisque le bracelet électronique, pour une personne qui doit conserver son logement, son emploi, et des maintiens des liens familiaux, c'est important. Mais pour une personne qui n'a pas d'emploi, il y a d'autres types d'aménagements de peine qui peuvent être plus efficaces. Le placement extérieur, ça consiste en quoi ? Le placement extérieur, c'est-à-dire que c'est une personne qui est hébergée par une structure partenaire. Donc, cette personne paye un loyer, elle a la disposition à un logement, et l'association en question, avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, accompagne la personne en lui proposant un emploi et en l'accompagnant dans ses recherches de documents administratifs ou de soins. Donc, c'est un accompagnement global de la personne qui montre plus d'efficacité pour une personne qui n'a pas d'emploi et pas de situation qu'un bracelet électronique, par exemple. Vous êtes favorable, Yves Détraigne, à ces alternatives à la prison ? – Bien entendu, il faut développer les alternatives qui sont dans la loi, qu'on a examinées il y a déjà quelques années au Parlement. Il faut les développer, mais ça ne doit pas, le développement de ces alternatives ne doit pas nous faire oublier qu'on a besoin de faire beaucoup de travaux dans les prisons. On a besoin d'aller vers ce qui est marqué dans la loi, l'enseignement individuel, mais qui n'existe pas, ou que trop peu. – On rappelle le taux de surpopulation carcérale, 146% environ, en Ile-de-France, 140% sur tout le territoire français. – On a besoin de mettre aux normes nos prisons. On a des prisons qui datent de plus d'un siècle et qui ne sont pas aux normes qu'on souhaiterait aujourd'hui. On a besoin de pouvoir s'assurer qu'on ne met pas dans une cellule un gars qui est là pour la première fois en prison avec un caïd, ou j'exagère en disant caïd, mais avec quelqu'un qui, au lieu de l'aider à ce que la prison soit un moment utile pour revenir dans le droit chemin, va au contraire l'entraîner vers le mauvais chemin. – François-Noël Bufeyon, c'est très grave. – Oui, on a des propositions qui sont faites notamment par la commission des lois. C'est d'avoir un système carcéral qui puisse être allégé pour un certain nombre de personnes qui doivent exécuter des peines détenues, mais dont la surveillance ne nécessite pas qu'on soit en permanence sur eux. Ça peut être des alternatives. On n'est pas obligé de reconstruire des maisons d'arrêt comme on les connaît aujourd'hui, toutes sur le même modèle, sur la même forme, alors que les peines peuvent être de nature très différente et l'utilité de l'incarcération gérée de façon différente. Donc on a besoin de s'adapter en réalité. – Céline Parizeau, sur l'exécution des peines, il y a toujours aussi beaucoup de fantasmes sur est-ce qu'elles sont, oui ou non, à exécuter ces peines ? – Elles sont exécutées, quand on entend Emmanuel Macron candidat dire ça, moi ça m'offusque parce que c'est totalement faux, tout simplement. Les peines sont exécutées, effectivement pour beaucoup d'entre elles, elles le sont avec beaucoup de retard, parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux, parce que mettre en place un brasse électronique ou un placement extérieur, ça demande énormément de temps, énormément de travail de la part des services pénitentiaires d'insertion et d'approbation et des juges d'application des peines. Ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain, il y a des conditions à vérifier, on n'en voit pas n'importe qui en brasse électronique. Il faut bien voir qu'à un moment donné, il y a 10 000 personnes en cours d'exécution d'une peine sous brasse électronique, donc c'est quand même une somme assez phénoménale, et environ 18 000 personnes qui sont en détention pour l'exécution d'une peine de moins d'un an. Donc il faut arrêter de dire que les peines de moins de deux ans, ce que disait M. Macron, mais je n'ai pas le chiffre pour les peines de deux ans, ne sont pas exécutées. Il y a 18 000 personnes actuellement là détenues pour ces peines. – Est-ce que ces personnes qui sont condamnées à des peines de moins d'un an, est-ce qu'elles ont leur place en prison selon vous, Céline Parizeau ? – Certaines ont effectivement leur place tout à fait en prison, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus faire autrement. Il faut bien voir que la peine de prison, aujourd'hui déjà, c'est le dernier recours. C'est la peine que l'on prononce quand on a essayé tout le reste, et qu'on ne peut plus faire autrement, et qu'il y a un moment où on ne peut plus non plus l'aménager, parce qu'il faut que la personne aille en détention, il ne reste plus que ça. On ne peut pas aller d'échec en échec avec d'autres peines, par exemple des bracelets électroniques. Le bracelet électronique, c'est quand même une peine très particulière, ça veut dire que vous êtes en prison chez vous. La prison, finalement, elle est plus dans votre tête que matérialisée autour de vous. Vous êtes à votre domicile, vous allez éventuellement travailler, vous allez rechercher un emploi, vous allez éventuellement vous occuper de vos enfants ou d'un parent malade, mais vous êtes chez vous. Donc c'est assez difficile quand même, comme peine à exécuter. Finalement, c'est plus difficile que d'être en prison où on est vraiment enfermé, et là, tout est géré pour soi, on n'a rien de particulier à faire. C'est très déresponsabilisant à la prison. Finalement, un bracelet électronique utile, c'est un bracelet qui responsabilise la personne et qui l'oblige à se maintenir dans le travail ou à se maintenir dans la recherche d'emploi, par exemple. Est-ce que les services d'insertion et de probation sont suffisamment adaptés aux propositions du chef de l'État, Julien Manier ? Alors, il y a déjà beaucoup de charges de travail dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, puisqu'il faut savoir que les services pénitentiaires d'insertion et de probation gèrent l'ensemble des personnes condamnées placées sous main de justice, c'est-à-dire 250 000 personnes, et en milieu fermé et en milieu ouvert, où il y a quand même déjà 170 000 personnes suivies par environ 3 300 conseillers. Alors, le président Macron parlait de 40 personnes dans son programme en charge par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. La moyenne, actuellement, c'est environ 100 personnes. Donc, on en est loin. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec un manque de moyens matériels. Je rappellerai juste, j'en profite, pour dire qu'il y avait une réforme accordée sous l'ancien gouvernement pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, une revalorisation de leur statut, une reconnaissance de leur mission, qui est l'être morte aujourd'hui avec l'arrivée du président de la République actuelle. Donc, on attend aussi des réponses là-dessus, puisque si on fait appel aux services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est bien qu'on reconnaît leur utilité, leur expertise et leur mission, et il faut savoir aussi leur accorder cette reconnaissance-là. Mais ça manque, bien entendu, de moyens humains et matériels. Sinon, le savoir-faire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation permet de prendre en charge toute la panoplie d'alternatives, et il y a une vraie expertise dans ces services. Et vous l'étreignez, est-ce que les aménagements proposés par le chef de l'État vont d'ailleurs moins permettre justement de faire baisser ce taux d'incarcération ? On a déjà toute une panoplie d'aménagements aujourd'hui dans la loi. Il ne faudrait pas que l'augmentation des peines aménagées soit une façon de ne pas réaliser le programme des 15 000 places qu'on nous promet. On a besoin de ces places, on a besoin d'améliorer la prison telle qu'elle est aujourd'hui, mais on a aussi besoin de se donner les moyens pour les alternatives. Alors effectivement, on va peut-être écouter Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui a effectivement promis qu'il y aurait bien 15 000 places de prison supplémentaires. Elle était au micro. Il y a bien entendu une réponse de long terme qui est indissociable de la précédente et qui sera celle qui sera apportée par le plan prison que le président de la République souhaite porter et promouvoir avec la construction de 15 000 nouvelles places de prison qui permettra de réaliser l'enseignement individuel qui est un objectif qui demeure à atteindre. Et puis il y a par ailleurs tout un chantier qui est lié au chantier de la justice que j'ai lancé sur la question de la peine de son sens et de son efficacité. On voit bien que tout est lié. François-Noël Buffet, est-ce que le gouvernement va pouvoir justement créer ces 15 000 places supplémentaires ? On voit que, comme les gouvernements précédents, il est confronté à des problèmes de mobilisation du foncier, d'obtention de permis de construire pour ces établissements pénitentiaires. Oui, comme tous les gouvernements, mais une fois de plus, c'est une question de volonté. Je rappelle que, M. Mercier, à l'époque, la présidence de M. Sarkozy avait prévu la construction de 11 000 places qui ont été abandonnées immédiatement par M. Hollande. S'il y a une volonté, les services de l'État sont capables, y compris les collectivités locales, sont capables de voir les choses. Je veux dire que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, oui, on est d'accord pour 15 000 places de prison, très bien, lesquelles, sous quelle forme, quelle cohérence sur l'ensemble. C'est ça qui compte. Parce que construire des places de prison pour construire des places de prison, à la limite, chacun peut le dire. des sanctions qui seront données, la réalité de leur exécution, et puis, évidemment, l'individualisation de leur exécution pour que ça marche. Parce que le but, c'est que ça marche. Or, ce n'est pas seulement ça, la réforme de la justice. Ce n'est pas que cet aspect-là des choses. C'est en réalité beaucoup plus large. On ne peut pas continuer d'accepter que nos magistrats passent du temps à aller chercher la photocopie dans le couloir parce qu'ils ont tapé un PV d'instruction, qu'il n'y a pas l'imprimante dans le bureau. On en est à ce stade-là, parfois. Donc, c'est bien une question globale avec une question de moyens qui sont données aux magistrats, qui sont données aux différents fonctionnaires qui travaillent. Des précisions de stratégie en matière de politique pénale, c'est sûr. Probablement des précisions en matière d'organisation de la justice pour qu'on ait un système qui soit cohérent. Et je voudrais réinsister sur l'administration pénitentiaire qui a vraiment besoin de retrouver un peu d'espoir parce que la situation est extrêmement difficile. Céline Parizeau, vous faites confiance à ce gouvernement pour qu'il mène à bien ce programme immobilier pour les prisons avec 15 000 places annoncées ? Ce programme, c'était celui du candidat. Ça reste à voir. Effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. Vous le rappeliez, la mobilisation du foncier. Le problème, c'est que construire des places, pourquoi pas ? Pour l'instant, on n'est pas sur un emprisonnement qui soit réellement utile en termes de réinsertion. Pourquoi ? Parce qu'on manque de moyens humains aussi. La place de prison en elle-même, elle ne se gère pas toute seule. Le détenu ne s'enferme pas lui-même dans sa cellule. Même si c'est des incarcérations ouvertes, entre guillemets, qui sont prévues, il faut un encadrement et il faut peut-être même encore plus d'encadrement quand c'est un régime plus léger, entre guillemets, de détention puisque c'est là qu'il faut insister sur la réinsertion et sur le travail en vue de la sortie parce qu'il faut bien voir que la détention, c'est heureusement en général que temporaire et que les personnes incarcérées sortent et que pour qu'elles sortent dans de bonnes conditions, pour ça, il faut énormément de personnel pour les préparer, les aider à se préparer, les aider à sortir avec un projet. Génier Manier, on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait une maison d'arrêt supplémentaire par département, c'est ça à peu près ? Alors ça, c'est les objectifs du gouvernement. Nous, si vous parlez de la CGT, insertion, progression et de la connaissance du public suivi, non, il n'y a pas forcément besoin de 15 000 places de prison. Il suffit surtout d'appliquer les alternatives à l'incarcération, mener des projets, avoir les moyens de mener ces projets avec les personnes incarcérées pour qu'elles puissent sortir dans de bonnes conditions et ne pas être un trouble pour la société et donc réinsérer. C'est ça le maître mot. C'est-à-dire que si tout le budget qui passe dans les constructions d'établissements permettait la mise en place de projets et d'accompagner les personnes et de solidifier leur situation, ce serait quand même plus avantageux pour la société que des places de prison. Yves Détragne, on a beaucoup décrié la contrainte pénale qui avait été mise en place par Christiane Taubira. Finalement, aujourd'hui, elle n'est pas appliquée faute de moyens ? Elle est effectivement peu appliquée faute de moyens et vous vous dites faute de moyens, je crois que c'est le problème général de la justice. On a beaucoup légiféré concernant la justice, je crois qu'on a tous les textes qu'il faut, qu'on a tous les projets, il faut se donner les moyens de les mettre en oeuvre. Sur cette notion de contrainte pénale, est-ce qu'il faut revenir dessus sur la philosophie mise en place par Emmanuel Macron ? On avait jugé ses propositions beaucoup trop laxistes à l'époque de la part de la garde des Sceaux ? Ça n'a pas fonctionné, les magistrats ne l'ont pas appliqué par ailleurs parce que c'est très difficile à mettre en place. Une autre alternative qui est le sursis mise à l'épreuve qu'on connaît, qui est un outil ancien qui peut très bien fonctionner à condition une fois de plus, mais on le dit tous ici, qu'on a les moyens de le faire fonctionner. voilà, donc c'est pas utile de réinventer la poudre très honnêtement, si on se parle très sincèrement, c'est pas utile. On a des ajustements à faire, on a surtout les outils, les moyens à mettre en place pour que ça fonctionne. On est assez fort en France pour avoir de très belles idées et ne jamais se donner les moyens pour que ça avance. Commençons par faire fonctionner ce qui existe dans de bonnes conditions et je pense que là on peut avoir des avancées assez fortes, oui. On a besoin d'une justice dans laquelle les Français retrouvent confiance. La justice pénale dont on parle parce que c'est celle dont on parle ce soir, mais la justice civile aussi. On a besoin de retrouver des délais courts pour les gens, enfin, c'est une des fonctions régaliennes de l'État qui est probablement une des plus importantes. Vous êtes d'accord pour développer ces alternatives à la prison, c'est pas forcément le cas de tous les parlementaires de droite, François-Noël Buffet ? Oui, mais, oui, je suis d'accord pour qu'on développe les choses. Ce qui m'intéresse, je suis avocat. C'est que mon client qui est condamné, enfin, qui est condamné à une peine de prison ferme, il exécute sa peine. Ce que je veux, c'est que dans l'exécution de sa peine, il ne rencontre pas un cahier quelconque qui l'emmène encore ailleurs dans des trucs beaucoup plus loin ou lorsqu'il est condamné à une peine avec sursis, qu'il puisse être pris en charge très vite pour immédiatement exécuter cette peine dans de bonnes conditions et qu'il puisse se dire j'ai été jugé, ça a été exécuté, c'est fait, bon, ben voilà, j'ai compris le message. C'est ça qui est important. Céline Parizeau sur cet aspect de contrainte pénale et sur les critiques qu'avait pu subir Christiane Taubira, elle avait été jugée laxiste à l'époque. Là, ce qui est envisagé, c'est de refondre la contrainte pénale dans un autre système qui ressemblerait plus au sursis avec mise à l'épreuve. Il y a quand même un certain nombre de simplifications qui sont en projet et qui sont très intéressantes parce qu'effectivement, si on pouvait déjà réécrire ces textes, quand on cherche un texte, quand on est juge d'application des peines ou quand on va juger quelqu'un au correctionnel, on en a pour quelques minutes si on tombe dessus par hasard, une heure si on s'embrouille, c'est une horreur. La rédaction de ces textes est absolument un fouillé indescriptible. Donc effectivement, on a besoin de simplifications, mais quand on parle de moyens, c'est pas un mantra comme dirait la ministre parce qu'elle nous a dit ça un jour. C'est une réalité. Ça veut dire que là, avant le jugement, il sera nécessaire d'obtenir une enquête pour pouvoir déterminer tout de suite la peine la plus adaptée, ce qui est effectivement très intéressant en soi. Seulement, les personnes jugées en correctionnel par an, c'est 600 000 personnes. Actuellement, les enquêtes en vue d'un aménagement de peine, c'est à peu près 100 000 par an. Donc il faut multiplier par 6 le nombre d'enquêtes. Il va falloir qu'elles nous expliquent comment les services pénitentiaires d'insertion et de probation vont pouvoir absorber ça. C'est juste impossible matériellement. Donc encore une fois, on nous propose une réforme sans mettre aucun moyen derrière, tout en nous disant mais nous, on n'a pas d'objectif comptable. De temps en temps, il faudrait que le gouvernement apprenne à compter. Julien Manier, on sait que le chef de l'État s'est rendu à Fresnes un vendredi dernier. Il y a quand même une prise de conscience, selon vous, de la part de l'exécutif, de la situation dans les prisons ? Oui, la situation dans les prisons, la situation aussi en milieu ouvert puisque la charge de travail des conseillers en milieu ouvert est également importante. Mais oui, il faut redonner des moyens de mener des vrais projets en détention puisque c'est vrai que les personnes incarcérées, le but c'est qu'elles ressortent dans de meilleures conditions qu'elles sont rentrées et pour ça, il faut déjà qu'elles ne perdent pas leur logement, qu'elles ne perdent pas leurs liens familiaux mais aussi qu'elles ressortent avec une perspective professionnelle, avec des soins adaptés si on a besoin, avec tout un cursus pour le parcours d'exécution de peine et qu'il y ait une libération anticipée puisque ça a bien prouvé que c'est les sorties sèches qui sont les plus créatrices de récidives et que s'il y a un vrai projet et un accompagnement et un aménagement de peine au cours de la détention, la récidive est quand même nettement moins grande. Yves Détraigne, est-ce qu'Emmanuel Macron a trouvé une voie intermédiaire justement entre la politique de Christiane Taubira et celle aussi d'une droite tout répressif ? Écoutez, on va voir, on va voir comment il y a les promesses comme pour tout nouveau président et puis il y a les actes. Si on se donne les moyens, on peut avancer. Si on ne se donne pas les moyens, si on reste sur le budget qu'on connaît aujourd'hui globalement pour la justice, on n'avancera pas. On s'en rend le discours. François Nolbuffet, il y aura quand même une loi de programmation pour la justice qui a été annoncée ? Oui, on a estimé au Sénat et à la Commission des lois que c'était 5% pendant 5 ans. Aujourd'hui, ce que nous annoncent, enfin ce que l'on sait, les cas de ce que fait le gouvernement et la garde des soins en particulier, on est de l'ordre de 3,5 ou 4. Nous savons pertinemment que c'est insuffisant. Alors si on veut le discours de vérité et ce qui est louable et nécessaire en matière politique, il faut avoir le courage de dire qu'il faut mettre 55% d'augmentation pendant 5 ans pour la justice avec des mesures d'organisation sérieuses pour que ça marche. A défaut, on aura fait la communication, très bien, on aura dit des choses mais on n'aura pas amélioré la situation pour autant. Céline Parizeau, ce sont à peu près aussi vos chiffres. Vous avez pu budgéter les moyens dont vous avez aujourd'hui besoin ? On ne les a pas budgétés exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des besoins qui sont absolument abyssaux. Il y a eu une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle le 15 février dernier. On avait demandé à la ministre dans le cadre de cette mobilisation de s'engager sur des recrutements avant les réformes puisqu'on sait très bien qu'une réforme ne peut pas s'appliquer comme ça avec sa abrupto s'il ne se passe rien. Ça a été le cas pour la contrainte pénale. Il n'y a pas eu suffisamment de recrutement. Du coup, personne n'a fait confiance à cette mesure et elle n'a presque pas été prononcée. Donc on lui a demandé de s'engager sur des recrutements. Elle a refusé de le faire. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas acceptable. On souhaite, nous, avoir une loi de programmation pluriannuelle qui sanctuarise le budget si on ne l'a pas. Mais ça restera du discours. Du discours et rien du discours. Julien Manier, il y avait eu cette grève. Ça a été rappelé dans le sujet de Julie Hulin. Cette grève de l'administration pénitentiaire. Pour l'instant, les choses sont plutôt calmées. On est surtout en attente de réponses puisque les surveillants pénitentiaires étaient en mouvement parce qu'on n'a pas le droit de grève. On ne peut pas vraiment dire grève. En mouvement. Les services pénitentiaires d'insertion et d'éprouvation étaient en mouvement il y a deux ans et se sont remis en mouvement puisqu'ils avaient obtenu des choses qu'on leur retire aujourd'hui ou en tout cas qu'on ne leur applique pas. Nous, on espère surtout que les moyens, si le budget du ministère de la Justice est augmenté, ce ne sera pas juste pour des constructions immobilières mais pour des renforts en moyens humains et matériels. Vous soutenez les travaux du Sénat sur cette loi de programmation pour la justice ? Bien entendu, on a besoin d'une loi de programmation et d'une loi de programmation qui soit appliquée. Merci Yves Détraigne, merci à vous Asseline Parizeau, merci Julien Manier, merci François-Noël Buffet. On retourne à présent dans l'hémicycle où je vous le disais une proposition de loi est examinée. Elle doit encourager les opérateurs à investir davantage pour la couverture numérique du territoire. Où en est-on ? Saveria Regec de la discussion de ce texte ? Eh bien Alphine, les sénateurs viennent tout juste il y a quelques instants d'adopter cette proposition de loi, une adoption à l'unanimité des sénateurs 282 voire pour. Alors ce texte, il vise, vous l'avez dit, à encourager les investissements dans les réseaux de communication électronique comme par exemple la fibre optique. Il cherche à imposer des contraintes aux opérateurs privés qui doivent s'engager et respecter. Un calendrier précis. Alors modification importante qui a été voté après le passage du texte de la proposition de loi en commission, c'est l'article 11 qui repousse la couverture des zones blanches de 4 ans de fin 2016 à fin 2020 en contrepartie d'une très bonne couverture de ces zones communes, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments. Fin 2016, en fait, les opérateurs devaient avoir couvert l'ensemble des zones blanches, c'est-à-dire les centres bourgs de communes où aucun appel n'est possible en extérieur. Aujourd'hui, eh bien, forcés de constater que ce n'est pas le cas. Des centaines de communes sont toujours sans réseau. Voilà pourquoi donc les sénateurs se sont saisis de cette question. Mais le gouvernement ne s'en lui pas pressait de faire de ce texte, de faire de cette question une priorité. Il n'est pas prévu pour l'instant d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, ça ne veut rien. Et pour prolonger sur ce thème, on retrouve Tam Tranuy avec Martha de Sidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines et rapporteur de ce texte. Martha de Sidrac, le texte dont vous étiez la rapporteure vient donc d'être adopté à l'unanimité. C'est un texte essentiel pour les territoires ruraux alors que la France est très en retard sur la couverture numérique de son territoire. Oui, en effet, la France accuse un certain retard par rapport à d'autres pays européens. Et aujourd'hui, ce texte-là est particulièrement important et nécessaire pour nos territoires. Il est très attendu par les collectivités parce qu'il va permettre de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble de nos territoires qui soient ruraux, urbains, mais en tout cas tout ce qui est en zone peu dense. Oui, le problème c'est que le plan qui existait, le plan France très haut débit ne faisait que fixer les objectifs et finalement il n'y avait pas de réel cadre juridique. C'est l'objectif de cette proposition de loi en quelque sorte ? Alors, ce texte de loi permet en réalité de mettre quelques règles et quelques normes vis-à-vis des opérateurs en fait pour rééquilibrer le déploiement en fait dans nos territoires entre ce qui est de l'initiative publique par rapport à ce qui est de l'initiative des opérateurs en fait. Donc, il est évident qu'il était nécessaire que nous puissions particulièrement répartir ce déploiement dans l'ensemble de nos territoires. Ce n'est pas un texte pour ou contre certains acteurs du territoire mais bien évidemment pour véritablement en faveur de ce déploiement. Il faut dire que le problème initial c'est qu'en fait les opérateurs privés n'ont pas toujours été intéressés par les territoires ruraux. Ils ne les ont pas toujours jugés rentables et puis c'est quand même quelque chose qui a vraiment évolué ces derniers temps et désormais ils intéressent beaucoup mais il y a beaucoup de collectivités qui avaient déjà pris les devants. Beaucoup de collectivités avaient déjà pris le devant et justement aujourd'hui l'intérêt d'un texte de ce type c'est que cela permettra en réalité de pouvoir déployer dans des zones qui aujourd'hui n'intéressaient pas les opérateurs privés et donc d'assurer également aux initiatives publiques de ne pas se retrouver en doublant voire en concurrence avec certains opérateurs privés puisqu'il ne vous a pas échappé que ce texte sur lequel travaille mon collègue Patrick Chesse depuis des mois et des mois est arrivé en fait suite aux annonces de SFR en 2017 donc aujourd'hui au moment où je vous parle et tant que ce texte-là n'est pas adopté nous sommes toujours dans la même configuration rien n'empêcherait un opérateur privé aujourd'hui de vouloir déployer sur un territoire donné dès lors qu'il estimera que ce sera rentable pour lui. Une dernière question est-ce qu'on peut s'attendre à une couverture en haut et très haut débit du territoire en 2020 ? On sait que c'est là l'un des objectifs de l'exécutif qui avait été annoncé l'été dernier notamment lors de la première conférence nationale des territoires. Alors le très très haut débit en fait c'est à horizon 2022 de toute façon mais le haut débit effectivement a été avancé à 2020 donc on espère effectivement que l'ensemble de nos territoires vont pouvoir en bénéficier. Je ne parlerai pas au nom de l'exécutif en tout cas le Parlement bien évidemment et le Sénat en particulier vous avez vu aujourd'hui c'est un message très fort qui a été envoyé vis-à-vis de l'exécutif en adoptant ce texte-là vous l'avez souligné en préambule véritablement à l'unanimité 282 pour rien aucune voix contre. Eh bien merci beaucoup Martha de Sidrac pour tous vos éclairages sur cette question de la couverture très haut débit du territoire. Merci à vous Tim pour cette nouvelle réaction Edouard Philippe en première ligne sur la révision constitutionnelle le Premier ministre a entamé hier les consultations avec les groupes parlementaires il va devoir désamorcer les tensions avec les sénateurs qui s'opposent toujours à une réduction du nombre des élus et au non-cumul des mandats dans le temps ce matin il recevait les sénateurs communistes. Aurélien Romano Après une heure d'entretien avec le Premier ministre les élus communistes jusque les propositions de Matignon méritent plus que des entretiens à huis clos. Il faut qu'il y ait un débat public parce qu'on voit bien que le président de la République et le Premier ministre veulent surfer sur un mécontentement mais le mécontentement populaire il n'est pas qu'il y ait trop ou pas assez ou que sais-je de parlementaires c'est parce qu'il n'y a pas de réponse à leurs besoins aujourd'hui dans le pays. Les deux présidents de groupe de l'Assemblée et du Sénat accusent l'exécutif d'attiser le populisme notamment avec la proposition de non-cumul de plus de trois mandats dans le temps. Là aussi c'est une mesure un peu populiste parce que vous pouvez ne plus être député au bout de trois mandats mais vous pourriez être sénateur à la suite pour trois mandats. Bon, moi je pense que c'est une mesure un peu opportuniste mais voilà c'est pas assez effectivement c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est le reste c'est une rupture historique de non-démocratie voilà pour faire compte. L'élu du Puy-Dôme craint que dans son département il n'y ait plus qu'un seul député et un seul sénateur conséquence de la baisse annoncée du nombre de parlementaires une crainte partagée par de nombreux sénateurs pas seulement les communistes c'est même une des lignes rouges de Gérard Larcher le président du Sénat. Il a engagé un bras de fer avec l'exécutif sur le nombre de parlementaires et le non-cumul dans le temps notamment Edouard Philippe a pour mission de déminer la confrontation possible avec le Sénat il a trouvé un soutien auprès de ses alliés modem de l'Assemblée nationale. Moi je pense que quand on veut rentrer en discussion et quand on veut essayer de trouver un compromis on ne peut pas être dans le casus belli et les lignes rouges. Il y a des choses qui sont affirmées par les uns et par les autres après chacun est au pied du mur de la volonté ou pas de réformer. Edouard Philippe continue ses consultations qui s'achèveront le 14 mars avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors qu'il y aura-t-il dans la révision constitutionnelle l'Elysée pourrait introduire dans l'article 34 la lutte contre le réchauffement climatique pour en parler Sébastien Mabille avocat spécialiste de droit environnemental et mon invité le face à face c'est tout de suite. Bonjour Sébastien Mabille vous êtes par ailleurs président de la commission droit et politique environnementale du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Comment avez-vous accueilli cette annonce de l'exécutif justement de vouloir inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la constitution ? Écoutez on ne va pas bouder notre plaisir c'est quand même une bonne nouvelle c'est d'ailleurs en cohérence avec l'action du président de la république qui place la lutte contre le réchauffement climatique comme l'une de ses priorités à la fois sur le plan diplomatique au niveau international et également au niveau national donc tout cela est en cohérence néanmoins j'aurais préféré en tout cas peut-être que cela ouvre le débat mais qu'on ait un véritable débat sur la manière dont on doit gérer le temps long et l'inscrire au sein de la constitution puisque la question climatique et bien la question du temps long le CO2 je crois une tire de vie d'environ 100 ans donc les actions que nous faisons aujourd'hui les émissions que nous émettons dans l'atmosphère produiront leurs effets dans un siècle donc la lutte contre le changement climatique est destinée aussi à assurer la pérennité de la vie sur Terre et la pérennité des générations futures et j'aurais préféré qu'on ait une réflexion d'ensemble sur cette problématique et je crains notamment à travers ces dispositions uniquement sur le climat un effet pervers je m'explique c'est de plus en plus on voit que la priorité climatique peut avoir également des conséquences néfastes sur la protection de l'environnement et notamment sur la biodiversité je pense notamment à un exemple qui était cité par Dominique Bourg dans Le Monde ce matin celui de la pêche électrique des chaluts de la pêche électrique hollandais qui émettent moins de CO2 puisque les chaluts sont plus légers et pourtant au niveau de l'impact environnemental notamment sur la biodiversité c'est un impact qui est néfaste et qui est incroyable également sur la question des éoliennes on voit de plus en plus également des conflits entre le déploiement des champs éoliens et les impacts qu'ils peuvent avoir notamment sur les populations d'oiseaux ou d'autres espèces animales avant d'aller plus loin sur ce débat pourquoi la chaire de l'environnement qui a été votée en adoptée en 2004 pour Milgué en 2005 ne suffisait plus certains considèrent que la chaire de l'environnement peut suffire d'ailleurs la chaire de l'environnement elle consacre je cite le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et aussi les principes de précaution de pollueurs payeurs oui et également le développement durable le développement durable c'est-à-dire la capacité des générations futures à assurer leurs propres besoins donc le développement durable qui la suite de principes de responsabilité dans Jonas etc on ne va pas refaire l'historique mais qui vise bien à assurer la pérennité de la vie sur terre et de l'espace humain et à travers ça qui peut constituer également une assise juridique à la lutte contre le changement climatique néanmoins certains considèrent et notamment je pense à l'association Notre Affaire à tous qui porte cette proposition d'inscription du climat dans la constitution certains considèrent avec raison que la lutte contre le changement climatique peut être en obstacle avec d'autres principes à valeur constitutionnelle et notamment le principe de la liberté d'entreprendre on l'a vu dans le cadre de la loi qui met fin destinée à mettre fin aux hydrocarbures la loi qui a été portée par Nicolas Hulot les réserves qu'avait émis le Conseil du Conseil qui avait censuré en partie sur le fait qu'elle entrait en conflit avec la liberté d'entreprendre en remettant en cause des droits acquis au profit des industriels Vous l'évoquez il y a donc ce débat est-ce qu'il faut inscrire cette notion de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er ou alors dans l'article 34 qui est consacré au champ d'action du législateur ? C'est plus facile de modifier en tout cas ou de compléter l'article 34 qui est un article qui organise qui est destiné à évoluer que l'article 1er qui est quand même un article fondateur qui est destiné quand même à être figé Je ne vais pas rentrer dans ce débat de constitutionnalistes sur l'article 1er ou article 34 ce que j'aurais préféré c'est qu'on inscrive mais peut-être que l'objectif est trop ambitieux qu'on inscrive le principe de non-régression qui a été inscrit dans la loi en 2016 et au niveau de la valeur législative qu'on lui donne une valeur constitutionnelle le principe de non-régression vise à assurer une augmentation du niveau de protection de l'environnement dans tous les domaines y compris dans le domaine climatique mais également en matière de politique de biodiversité de protection de l'eau de protection de l'air de lutte contre les pollutions etc. donc le principe de non-régression est plus général il vise à aller de l'avant c'est exactement ce que souhaite faire le gouvernement en inscrivant la lutte contre le changement climatique dans la constitution mais à mon sens ce champ est trop réduit et ne couvre pas l'ensemble du champ environnemental On voit aujourd'hui que les contentieux sur le climat se multiplient un peu partout dans le monde est-ce que la France échappe à cette règle ? La France n'échappe pas à cette règle parce qu'il y a un contentieux qui est un recours qui est en train d'être préparé justement par cette association de notre affaire à tous il y a le conseil de Paris qui a émis un vœu invitant la collectivité à intenter une action en responsabilité contre ceux qui sont responsables des effets du changement climatique les collectivités en supportant les coûts liés à l'adaptation comme l'a fait récemment Bill de Blasio à New York ou comme l'ont fait d'autres collectivités aux Etats-Unis notamment en Californie donc effectivement on a ces contentieux qui se multiplient c'est une bonne chose mais ça pose un certain nombre de problèmes juridiques notamment sur la capacité je reviens toujours à ce point qui me semble essentiel la capacité des générations futures à agir aujourd'hui pour préserver leur liberté de choix demain Est-ce qu'il faut détruire une eau vert ? Je sais que vous militez aussi pour ça pour une justice plus adaptée à ces questions de contention environnementaux Ce qui illustre notamment le débat qu'on a aujourd'hui c'est que ces questions sont éminemment complexes sont complexes d'un point de vue juridique mais pas uniquement puisqu'elles font appel également à des connaissances scientifiques, techniques et le droit de l'environnement de la vie de tous est un droit complexe et technique dans lequel les avocats qui ne sont pas spécialisés évitent de s'aventurer C'est la raison pour laquelle l'UICN porte également une proposition de spécialisation de meilleur traitement de ce contention environnemental à travers une spécialisation du parquet la création d'un parquet national santé-environnement puisqu'on voit les problèmes de pollution atmosphérique les scandales liées à l'amiante les scandales alimentaires qui ne cessent de se multiplier qui posent un certain nombre de questions juridiques de très haut niveau qui sont très pointues pour lesquelles on a besoin de juges qui soient mieux formés et peut-être spécialisés Au niveau du parquet ça me semble essentiel qu'on voit qu'aujourd'hui seulement 18% des infractions environnementales font l'objet de poursuites judiciaires l'essentiel font l'objet de procédures alternatives aux poursuites ou de classements sans suite alors que le taux moyen en règle générale est de près de 50% donc on voit bien que les infractions le contention environnemental est aujourd'hui C'est le cas dans les autres pays notamment en Europe il y a des parquets dédiés aux questions environnementales ? Alors il y en a un en Espagne qui a été créé au début des années 2000 suite notamment au scandale lié à la corruption sur la Costa Brava et ses constructions illégales sur le territoire donc en Espagne on a un parquet national urbanisme environnement qui dispose donc un procureur national qui détermine également une politique nationale en matière d'environnement une politique pénale environnementale au niveau de la nation et avec des délégués dans chacune des provinces et qui s'appuient sur des agents dédiés de la guardia civile espagnole un parquet de ce type là existe également en Suède donc on voit que les expériences existent elles fonctionnent elles marchent elles ont des effets positifs et on voit sur la question du climat avec ces contentieux qui ne cessent de se développer et qui vont se développer à l'avenir ces questions de responsabilité qui sont importantes et qui sont complexes et qui portent sur des coûts économiques considérables nécessitent d'avoir des magistrats qui soient mieux formés qui soient mieux à même de traiter ces questions éminemment complexes Merci beaucoup Sébastien Mabille d'être venu sur ce plateau pour cet éclairage la révision constitutionnelle il en est justement question cet après-midi au Sénat je vous le disais en titre à l'occasion de la première réunion du groupe du travail élargi en présence de Nicolas Sarkozy l'ancien président est arrivé cet après-midi il a été invité par Gérard Larcher vous le voyez sur ces images de notre journaliste Aurélien Romano je vous rappelle qu'en 2008 cette révision constitutionnelle avait pour ambition un renforcement des pouvoirs du Parlement écoutez ce qu'on disait à l'époque François Fillon lors du congrès de Versailles Mesdames et Messieurs les parlementaires ce projet est entre vos mains et chacun en conscience va se prononcer à ceux de mes amis qui craignent les évolutions proposées je leur demande êtes-vous sûr que la situation actuelle soit tellement favorable au fonctionnement de notre démocratie qu'il ne faille rien y changer tous les votes seront respectables ceci étant ceux qui diront non aux droits nouveaux accordés au Parlement et aux citoyens devront s'en expliquer devant les français ceux qui le feront au nom du statu quo devront expliquer pourquoi ils ont si peu confiance en l'élargissement de notre démocratie et ceux qui le feront au nom du changement devront expliquer pourquoi ils n'ont pas saisi l'opportunité de tendre vers leur idéal les yeux dans les yeux ils devront expliquer aux français les raisons pour lesquelles ils leur ont refusé des droits nouveaux Etan Tran nous a rejoint sur ce plateau bonjour Tam Nicolas Sarkozy on l'a dit qui est au Sénat il vient s'exprimer devant les sénateurs sur la réforme constitutionnelle de 2008 mais aussi sur l'actuelle réflexion sur la réforme voulue par Emmanuel Macron comment analysez-vous cette invitation adressée à l'ancien président de la République Oui alors Nicolas Sarkozy en 2008 est donc président de la République il parvient à faire adopter une importante réforme de la constitution et donc devant les sénateurs cet après-midi il va simplement faire le bilan de cette réforme c'est un simple retour d'expérience nous expliquons l'ex-président de la République d'ailleurs s'exprime à huis clos personne ne veut d'image de cette allocution la presse est cantonnée loin de la salle c'est que l'image c'est qu'il ne doit pas paraître qu'il fait son retour sur le ring politique il ne souhaite pas être perçu comme un opposant à Emmanuel Macron Est-ce que c'est peine perdue ? Edouard Philippe aurait d'ailleurs confité à des élus hier a reçu à Matignon qu'il voit cette réunion comme une opération médiatique anti-gouvernement Et oui il faut dire que d'ailleurs le message est clair le message c'est nous la droite en 2008 nous avons réussi notre révision constitutionnelle et cette réforme elle avait pour objectif de revaloriser le rôle du Parlement c'est ce qu'on pouvait lire dans les colonnes du Figaro il y a deux jours c'est ce que nous a dit hier Philippe Bas sur votre plateau le président LR de la commission des lois c'est ce que nous a dit tout à l'heure à nouveau Bruno Retailleau le patron du groupe LR au Sénat tout cela histoire de bien mettre en avant le contraste voire la contradiction avec la réforme en cours d'Emmanuel Macron car les points qui coincent avec le Sénat sont perçus par la Chambre haute comme des points populistes voire anti-parlementaristes que ce soit la réduction du nombre de parlementaires la limitation du nombre du droit d'amendement et surtout le non-cumul des mandats dans le temps Mais quelle analyse faites-vous de la réforme de 2008 ? Est-ce que c'est vraiment une réussite ? Est-ce qu'elle a permis de revaloriser le parlement ? Sur le papier c'est très clair il y avait beaucoup de mesures qui avaient pour objectif de donner plus de pouvoir au parlement on peut citer trois mesures d'abord l'ordre du jour qui est désormais fixé par le parlement c'est un ordre du jour qui est partagé deux semaines pour le gouvernement deux semaines pour le parlement alors qu'avant seul le gouvernement avait son mot à dire et puis il pouvait changer à la dernière minute depuis 2008 également c'est le texte amendé par la commission qui est débattu en sciences publiques et puis enfin le pouvoir de contrôle du parlement a été accru et en tout cas il a été inscrit dans la constitution Dans les faits les parlementaires se sont-ils réellement emparés de ces nouveaux instruments et le dispositif a-t-il montré son efficacité ? C'est peut-être là que le bas blesse si on prend bien ces trois éléments les propositions de loi d'origine parlementaire par définition elles ont toujours du mal à être inscrites à l'ordre du jour de l'autre chambre très souvent par ailleurs des amendements qui ont été rejetés en commission font leur retour en séance publique donc il y a un véritable problème d'efficacité qui demeure et puis surtout au niveau du contrôle tous les instruments mis en place en 2008 ne sont pas utilisés par les parlementaires donc les effets de la réforme de 2008 ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur des ambitions de l'époque Merci à vous Tam pour cette analyse et puis si vous voulez plus d'informations sur cette révision constitutionnelle l'article de François Vignal sur la venue de Nicolas Sarkozy c'est à lire sur notre site publicsénat.fr On en vient maintenant au projet de loi sur les violences sexuelles même si la présentation de ce texte a été repoussée au 21 mars on connaît désormais la position de l'exécutif sur le non-consentement sexuel un seuil de 15 ans sera fixé dans la loi le Sénat avait pourtant renoncé à se prononcer sur un âge minimal préférant instaurer le principe d'une présomption de contrainte Flora Sauvage Au Sénat l'âge de 15 ans fixé par le gouvernement fait débat car aucun seuil de non-consentement à une relation sexuelle n'avait été retenu par le groupe de travail sur les infractions sexuelles commises sur mineurs présidé par Marie Mercier Nous sommes opposés à l'idée d'un seuil parce que nous préférons faire du cas par cas Nous faisons confiance au juge pour apprécier soit la capacité de discernement de la victime soit pour évaluer la différence d'âge qui pourrait avoir lieu entre le mis en cause et la victime Mais face à la complexité du consentement sexuel chez un mineur les magistrats sont parfois démunis Certains sénateurs sont donc favorables au seuil de 15 ans fixé dans le projet de loi du gouvernement Moi a priori l'âge retenu me paraît le bon et il me semble qu'il faut fixer un seuil la loi doit fixer des normes ou alors ce n'est plus la peine de faire des lois Maintenant moi j'entends ceux qui disent que c'est au cas par cas qu'il faut apprécier les choses et que c'est la jurisprudence qui doit l'emporter sur le texte législatif le débat est ouvert Un débat qui va avoir lieu fin mars au Sénat autour de la proposition de loi des sénateurs Les Républicains Le projet de loi de Marlène Schiappa devrait être examiné avant l'été Comme je veux Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau J'ai le plaisir d'accueillir Annick Billon Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes sénatrice de la Vendée sénatrice centriste et vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat Merci d'être avec nous également sur ce plateau Esther Benbassa Bonsoir Vous êtes sénatrice écologiste de Paris Vous êtes rattachée au groupe communiste républicain, citoyen et écologiste justement du Sénat Laure d'Arco c'est également avec nous Bonsoir Vous êtes sénatrice républicain de l'Essonne Vous êtes vice-présidente de cette délégation aux droits des femmes et puis j'accueille Agnès Serigeli Bonsoir Vous êtes porte-parole du Conseil national des femmes françaises Première question pour vous Annick Billon puisqu'on a vu ce projet de loi qui va être repoussé au 21 mars mais on connaît déjà la position du gouvernement ça a été confirmé à la fois de la part de la garde des Sceaux Nicole Belloubet aussi de la part de Marlène Schiappa sur cet âge du non-consentement sexuel le gouvernement s'oriente vers une fixation dans la loi à 15 ans Alors je dois dire que la délégation aux droits des femmes a souhaité prendre la mesure de toutes les violences faites aux femmes et ne pas uniquement travailler sur l'âge du consentement qui serait de 15 ans de 13 ans ou pas d'âge du tout pour certains Je crois qu'il y a un vrai travail de réflexion à mener sur ce sujet 15 ans peut être une bonne solution et une solution bien perçue par le grand public mais il faut aller au-delà de cet âge de 15 ans parce que ça a des conséquences lourdes pour les jeunes entre les rapports avec des jeunes de 18 ans des jeunes de 15 ans et il ne faut pas méconnaître ces conséquences qui pourront être aussi un jugement moral sur les rapports sexuels à quel âge il faut-il les avoir Esther Benbassa est-ce que vous pensez qu'il y a une pression forte de l'opinion publique sur ce sujet en raison de différentes affaires ? Oui tout à fait après cette affaire de Pontoise Sarah puis Justine c'est vrai que les parents ont été choqués mais nous sommes toutes ici pour combattre les violences sexistes et sexuelles et surtout lorsqu'il s'agit en plus de Mina mais moi je suis d'accord avec ma collègue parce qu'on ne peut pas lier le non-consentement et l'âge c'est pas possible parce que si une jeune femme enfin une jeune fille a des relations à 14 ans et demi avec un jeune homme qui a 18 ans et 2 mois est-ce que ce jeune homme ira aux assises donc c'est c'est un des problèmes mais je comprends aussi l'anxiété des personnes qui attendent que nous fassions encore une loi nous avons le texte sur les atteintes sexuelles qui fixe l'âge à 15 ans nous avons le texte de 2010 sur la contrainte morale bon mais écoutez c'est quand même un problème est-ce que le législateur doit faire toujours une loi chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ou est-ce qu'on peut réécrire revoir le texte qui existe alors d'Arcos est-ce que vous pensez que ça va permettre de suffisamment assurer la protection des mineurs justement de fixer cet âge de consentement sexuel à 15 ans alors c'est vrai qu'on a toujours surtout l'envie de ne pas paraître pour moralisateur dans toutes ces affaires moi c'est vrai que je trouve qu'en tout cas c'est une réflexion importante que nous devons tous avoir pour peut-être quand même prendre en compte qu'en dessous de 15 ans les statistiques ont montré qu'en fait les traumatismes peuvent être très très grands et que des jeunes filles mûres dans leur tête pour beaucoup regrettent après l'acte sexuel qui a été fait entre 13 et 15 ans il y a peut-être une maturité aussi alors on est bien sûr plus mûres qu'il y a 20 ans 30 ans ne serait-ce que par les réseaux sociaux mais justement en tout cas je trouve cette réflexion est bonne pour l'opinion publique et pour l'ensemble en tout cas des forces vives pour qu'on puisse quand même voir est-ce qu'il n'y a pas quand même un accompagnement spécifique à avoir entre 13 et 15 ans je pense que et bien évidemment a fortiori en dessous moi j'ai été frappée par alors vous allez dire c'est entre mineurs mais ce qui peut se passer dans des toilettes d'école où il y a des violences sexuelles absolument dingues avec des chantages aux portables pour une fellation ou autre acte sexuel encore plus grave je pense que ça peut permettre aux parents parce que ça commence par les parents d'avoir une éducation sexuelle peut-être différente ou en tout cas de pouvoir parler avec les jeunes de savoir ce que c'est qu'un acte sexuel voilà donc là on n'est pas dans l'agression mais je pense qu'en tout cas le terme de majorité sexuelle peut permettre peut-être ce dialogue intrafamilial que nous n'avons pas encore eu votre position Agnès Serigeli justement il existe dans les atteintes sexuelles il existe 15 ans bien sûr sur cette question de l'âge de consentement sexuel oui moi je crois qu'il faut faire coïncider l'âge de consentement sexuel et l'âge de majorité sexuelle c'est vrai que la loi du 5 juillet 74 fixe la majorité civile et pénale en 2006 on l'a complété par une majorité matrimoniale et on a effectivement fait coïncider l'âge de 18 ans pour les filles et les garçons et je trouve même si ce point de vue peut paraître conservateur mais je crois qu'il faut être très innovant et très exemplaire sur ces questions puisqu'on parle de la sexualité enfantine moi je crois qu'il faudrait aujourd'hui faire coïncider toutes les majorités et pourquoi finalement ne pas aller jusqu'à fixer la majorité sexuelle à 18 ans parce que je crois oui oui ça reste effectivement peu de gens l'ont dit mais aujourd'hui on a oublié ce qu'est un enfant je dirais que les institutions internationales l'Organisation mondiale de la santé rappellent ce qu'est un enfant un enfant c'est un mineur de 0 à 18 ans et donc moi je crois que la loi aujourd'hui doit être extrêmement protectrice je crois que l'état doit être protecteur de l'enfant et ne pas oublier ce qu'est un enfant alors bien sûr quand on interdit par exemple l'alcool ou la cigarette à un enfant c'est vrai que cette loi est souvent contournée donc il y a la liberté des mœurs et puis il y a l'état protecteur il y a la puissance publique protectrice et je crois que ce serait une loi très exemplaire de fixer dans la loi la majorité sexuelle parce qu'elle n'est pas fixée je veux dire elle est entendue mais elle n'est pas fixée et donc je crois qu'aujourd'hui il faut fixer cette majorité sexuelle de manière très précise et voilà moi je crois que vous allez interdire jusqu'à 18 ans d'avoir des relations sexuelles ça paraît compliqué ça paraît très osé je vous souhaite bon courage madame Salmona demandait ça alors lors des réseaux sociaux vous vous rendez compte qu'aujourd'hui n'importe quel enfant sans le moindre moi j'avais essayé quand mon mari était ministre de l'éducation nationale de trouver des systèmes de verrouillage à ce moment là ça n'était que des ordinateurs il n'y avait pas encore de smartphone quand les enfants travaillaient en classe sur les ordinateurs aujourd'hui ils ont tous au moins un voire deux smartphones et ils peuvent aller sur YouPorn sans aucune protection et ils vont voir ce qu'ils vont considérer comme un acte sexuel qui est de la pornographie sans avoir peut-être quelqu'un à la maison un éducateur un parent qui va leur expliquer je ne dis pas qu'il faut que dans tous les foyers on ne parle que de ça mais je pense que la sensibilisation est importante et que vous ne pourrez pas madame le retenir jusqu'à 18 ans c'est impossible la ceinture de chasteté la ceinture de chasteté moi je crois que vraiment là on se limite à discuter de l'âge la majorité sexuelle l'âge à quel âge on est dans un discours assez moralisateur finalement on est dans un discours moralisateur moi je veux qu'on soit dans une société de respect et je rejoins Laure Darkos sur ses propos là parce qu'à un moment donné c'est quoi les rapports entre les hommes et les femmes c'est quoi le respect entre les hommes et les femmes alors oui on va passer du temps dans ce projet de loi discuter de 15 ans 13 ans pas d'âge d'écart d'âge etc mais le vrai sujet c'est comment on va réussir à inculquer aux garçons et aux filles le respect des uns et des autres ça passe par l'éducation ça passe par l'exemple l'exemple dans la famille et tu l'as dit Laure l'exemple dans la famille ça veut dire que le projet de loi va passer à côté de son objectif c'est ce que vous êtes en train de dire moi je trouve très dommage qu'on rentre dans ce sujet par un âge parce qu'aujourd'hui c'est pas la question de l'âge les jeunes ils ont des rapports sexuels et puis il y a des histoires d'amour il y a des histoires d'amour moi j'ai pris le train ce matin je le racontais à mes collègues juste avant de rentrer sur le plateau j'étais à discuter avec un monsieur qui m'a dit ben moi tu vois ça fait 35 ans que je suis mariée j'ai connu ma femme elle avait 14 ans et j'en avais 18 il aurait été accusé de crime de viol les assises les assises les assises donc aujourd'hui mettons les moyens enfin pour qu'il y ait une vraie éducation sexuelle c'est ce que tu disais et ce que disait également Jean-Michel Blanquer a l'air d'être d'accord et de faire oui tout à fait qu'il y ait une vraie éducation sexuelle qu'il y ait de vrais freins à l'accès à la pornographie et que aussi il y ait les cultures de l'exemple que les parents soient des exemples et lorsqu'on va lutter contre les violences faites aux femmes par exemple que les enfants ne seront pas victimes parce qu'elles sont toujours victimes même passives et bien déjà on aura fait une avancée sur ces comportements déviants et très déviants moi je suis tout à fait d'accord et pourtant on n'est pas toujours d'accord politiquement il faut aussi accompagner les mineurs à parler parce qu'il faut aujourd'hui que ces mineurs parlent à temps et qu'on n'attende pas 18 ans plus 30 puisqu'il y aura la prescription que les infirmières à l'école puissent accompagner qu'il y ait dans les mairies des points où à telle heure une fois par semaine ces jeunes peuvent venir les urgences aussi les urgences les médecins les magistrats ainsi de suite même la police parce que quand il y a un viol une jeune fille qui va chez le policier elle a envie de parler mais souvent ces enfants ne parlent pas et puis on sait que la plupart des cas de viol se passent dans les familles bon on ne va pas non plus se dire que la famille ne peut pas aider dans ces cas là maintenant on joue sur l'âge parce que on fait du populisme à la suite de ces affaires très malheureuses parce qu'à 11 ans quand même il aurait dû passer Mais certains pays européens ont opté pour des âges minimaux de consentement justement Oui mais chaque pays a fait à sa manière ce matin j'ai entendu madame Salmona dire que il faut aller jusqu'à 18 ans pour les cas d'inceste non mais on croit ça réaliste je veux bien qu'on fasse tout ça d'accord alors est-ce qu'on pourra le réaliser c'est ça le problème Oui je rejoins effectivement ce qu'a dit madame Salmona je crois qu'effectivement elle a dénoncé je dirais la pédophilie elle a dénoncé aujourd'hui quand même la France nous sommes dans un vide juridique c'est à dire que la loi n'interdit pas les relations entre mineurs les relations entre majeurs et mineurs sur la question de la sexualité elle les condamne elle les condamne mais je crois que si on inscrivait vraiment dans la loi par un âge précis par un interdit on aurait une vraie sécurité juridique aujourd'hui finalement on laisse au tribunal une certaine forme de subjectivité et c'est la raison pour laquelle effectivement ces deux affaires où l'un en tout cas n'a pas été condamné il y a eu effectivement cette jeune collégienne de 11 ans qui a été violentée et effectivement son prédateur n'a pas été condamné montre effectivement l'urgence d'inscrire dans la loi l'âge un âge pour sécuriser juridiquement et puis mais qu'est-ce que vous voulez sécuriser c'est ça que je me comprends une présomption de contrainte c'est une alternation peut-être la présomption de contrainte ce qu'avait proposé justement le Sénat pour éviter d'avoir cette paix nous avons proposé ça oui c'était pour être dans le sens d'Anique et de Mme Benbassa c'était en effet de pouvoir peut-être à ce moment-là être moins sur l'âge mais plus sur la différence d'âge entre la victime et l'auteur exactement et puis le non-discernement exactement le non-discernement de l'enfant en fait victime enfin de l'enfant de la jeune femme parce que l'âge c'est trop facile c'est comme si on pouvait régler ces questions que par l'âge est-ce que finalement une appréciation subjective de la majorité sexuelle n'est pas contraire au principe de l'égalité voilà la question que je pose c'est-à-dire tous les tribunaux finalement font part d'une certaine forme de subjectivité si on inscrit dans les textes de loi et qu'on fasse coïncider cet âge de consentement et cette majorité sexuelle je crois qu'on réglera beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à les résoudre pourquoi ? parce qu'on le voit bien il y a beaucoup de comment dire il y a beaucoup d'acquittement les viols sont souvent je veux dire la condamnation de viol est souvent transformée en atteinte sexuelle donc finalement j'ai regardé les chiffres il y a eu 1000 condamnations pour viol en 2015 finalement c'est très faible et 4700 condamnations pour agression sexuelle combien de jeunes filles ont parlé ? oui c'est ça que je vais savoir quel moyen ? ont raconté leur histoire et ont porté plainte ça n'est pas 18 ans mais 15 ans du coup on peut dire que le président de la République a pris en tout cas alors que d'autres associations disaient le contraire voulaient leur baisser à 13 ans a pris ses responsabilités en fait en fixant en tout cas cet âge donc après quand vous dites que les tribunaux seront subjectifs et pourront traiter les choses différemment non à partir du moment où il y aura véritablement cet âge inscrit en tout cas là dessus vous pourriez être être rassurés moi je voulais juste pouvoir en effet comme dit Yannick on parle beaucoup et c'est normal des violences faites aux femmes mais c'est vrai que dans l'éducation je pense qu'il faut je vais avoir un trait d'humour il ne faut pas aller non plus basculer dans l'extrême inverse moi j'entends aujourd'hui des jeunes hommes des hommes plus mûrs des collègues qui deviennent traumatisés par ce qu'ils entendent et je pense qu'il faut faire attention alors bien sûr on passe d'un extrême à l'autre on n'est plus dans le viol on n'est plus dans l'agression sexuelle mais faire attention que peut-être on n'aille pas trop loin sur il y a un autre volet du projet de loi qui concerne la verbalisation du harcèlement de rue la création d'un outrage sexiste ce matin Benjamin Griveaux le porte-parole du gouvernement estimait qu'il y aurait une amende de 90 euros on l'écoute 350 harcèlement de rue vous confirmez création d'une amende forfaitaire on est bien d'accord 90 euros de mémoire 90 euros le montant de l'amende est fixé le mémoire c'est ce qui a été évoqué c'est le montant qui a été évoqué bien ça ne fonctionne nulle part au Portugal ça ne fonctionne pas le principe aujourd'hui c'est de remettre en Finlande non plus pratiquement pas en Belgique non plus mais peut-être peut-on s'enrichir des expériences ratées dans les autres pays je n'imagine pas que nous ne soyons pas allés voir on a l'habitude de faire des comparaisons avec les pays européens de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas Annick Billon est-ce qu'on peut verbaliser le harcèlement de rue alors il y a deux choses qui me dérangent déjà le harcèlement de rue déjà voilà parce que moi je pense qu'il y a du harcèlement dans tous les lieux publics voilà il y a du harcèlement qui n'est pas uniquement de rue et puis ce qui me dérange aussi c'est 90 euros pourquoi pas 100 euros finalement aussi donc jusqu'à 350 jusqu'à 350 donc aujourd'hui il y a un vrai problème de la place des femmes dans l'espace public la formation l'éducation et comment on va former ces policiers qui vont aller verbaliser aujourd'hui on n'a déjà pas réussi à les former pour recueillir des plaintes dans les commissariats vous allez dans un commissariat dans un endroit d'un bout à l'autre de la France vous aurez des compétences qui y seront et des compétences qui n'y seront pas parce qu'on n'a pas les moyens on n'a pas suffisamment de personnel formé et de la formation continue donc il faut que d'abord il y ait de la formation et le harcèlement de rue vraiment je trouve ça un petit peu caricaté comment l'appliquer je vous propose d'écouter la réponse de Marlène Schiappa à la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes hommes moi je crois très sincèrement que les policiers et les forces de l'ordre sont en capacité totale d'identifier le harcèlement de rue j'étais encore le week-end dernier en Sarthe avec la gendarmerie et la police pour travailler sur les violences envers les femmes et ce que me disent les policiers et les gendarmes aussi au demeurant c'est qu'ils savent quand ils repèrent du harcèlement de rue lorsqu'ils sont en patrouille quand ils voient une jeune fille qui est intimidée qui est suivie qui est menacée ils le voient bien il ne s'agit pas de mettre une amende pour quelqu'un qui aurait dit vous avez un beau chapeau ou vous êtes très séduisant ou très séduisante ou est-ce qu'on peut discuter etc il s'agit vraiment d'intimidation de ce qui crée un climat malaisant pour les femmes effrayant ça va être facile lors d'Arcos pour les policiers justement de distinguer ce qui relève de la drague et vraiment du harcèlement alors déjà il y a ça ça va être à mon avis très compliqué moi je crois beaucoup plus à ce que est en train de mettre en place Valérie Pécresse par exemple sur la région Île-de-France dans les transports sur les frotteurs tout le monde s'est moqué de ce terme mais j'ai fait des sondages moi aussi entre collègues ceux qui prennent des RER ou des métros celles pardon ont toutes eu au moins une voire plusieurs expériences désarréables de ces frotteurs aujourd'hui toutes les rames vont être bientôt avec des vidéos de surveillance il y a des patrouilles dans un espace beaucoup plus réduit attendons de voir ce que ça donne je pense qu'on aura peut-être sûrement plus de résultats avec des gens qui en effet sont facilement repérables et là à ce moment-là peut-être déjà que ça changera et je suis d'accord avec ce dianique espace public espace de enfin bon harcèlement de rue ça paraît plus compliqué donc commençons déjà par les transports et Valérie Pécresse va dans ce sens d'abord les juristes pensent que ce n'est pas faisable tout simplement une contravention verbalisable ne peut se faire sans passer devant le juge que par un agent assermenté et qui a qui est qui est qui sait que la culpabilité est irréfutable alors pour cela il faut que le contrevenant soit pris en flagrant délit d'accord et ensuite l'agent ne pourra jamais avoir la culpabilité irréfutable parce que il n'aura qu'une présomption il dira peut-être ils sont copains peut-être c'est un couple qui se dispute peut-être que c'est deux cousins qui se connaissent etc alors écoutez les cas sont nombreux juridiquement c'est impossible de comment on fait évoluer les comportements Agnès Rielli comment on peut faire évoluer les comportements je partage votre point de vue je trouve que c'est très difficile de verbaliser des sifflements des mots des attitudes des gestes l'espace public doit être un espace de liberté alors c'est vrai que dans le domaine des transports au moins l'espace est circonscrit donc c'est beaucoup plus facile de verbaliser mais je crois je crois qu'il faut tenir un discours de vérité et d'authenticité à savoir qu'on ne peut pas sécuriser à 100% l'espace public je crois qu'il faut dire aux femmes qu'elles sont aussi responsables de leur propre sécurité et donc les stratégies d'évitement c'est face à de la goujaterie parce qu'on ne peut même pas définir ça par du sexisme c'est de la goujaterie c'est voilà ça a toujours existé et d'abord c'est souvent la situation s'est peut-être amplifiée dans certaines banlieues difficiles pour les femmes c'est compliqué aussi Agnès Erguéli et donc effectivement moi je crois que les stratégies d'évitement mais je crois qu'on ne peut pas mettre en tout cas un policier derrière chaque femme et de ce point de vue c'est vrai que comment on fait pour protéger les jeunes filles les femmes justement qui subissent au quotidien harcèlement de rue même si vous n'avez pas ce terme alors à la base je pense que la ministre elle a voulu bien faire en réalité c'est que comme vous le disiez dans des quartiers les femmes n'ont plus leur place elles n'ont pas le droit d'aller dans certains espaces publics donc à la base c'est une bonne attention mais au final on se retrouve avec quelque chose de totalement caricatural c'est à dire que c'est même pas bon pour la cause des femmes pour moi cette mesure contre le harcèlement de rue c'est caricatural et les avancées pour les femmes elles ne passeront que par l'éducation et la formation c'est ça qui va faire vraiment bouger les liens et l'autodéfense et l'autodéfense bien sûr l'image des femmes qu'elles ont d'elles-mêmes et c'est à dire qu'elles se donnent le champ des possibles et je crois que c'est ça qui va pouvoir faire bouger les choses et c'est pas forcément des mesures caricaturales de harcèlement de rue qu'on aura du mal à mettre en oeuvre et comme on l'a vu dans le reportage et à prouver qui sont difficiles à mettre en oeuvre partout en Europe alors je veux bien qu'on soit meilleur que partout en Europe mais si ça a été difficile à mettre en place et sans aucun effet ailleurs je vois pas comment nous en France avec le déficit de force de police que nous avons dans les territoires puisque il faut le dire aussi il y a un déficit de force de police il y a un vrai mal-être au niveau de la police comment allons-nous mobiliser ces forces de police pour des nouvelles verbalisations C'est un aveu d'échec en quelque sorte à vous entendre mesdames justement on ne peut pas justement s'en prendre à ces situations de harcèlement dans la rue au quotidien C'est pas le bon moyen c'est vrai qu'au moins comme me dit Alnique et mes collègues mais c'est je pense que c'est bien d'avoir en tout cas attiré l'attention maintenant moi je vous dis je commence à m'avoir aussi marre et la ministre est un peu comme ça à ne parler des femmes qu'en victime je pense qu'il faut véritablement et je pense que d'ailleurs du coup l'opinion des hommes changera le jour où on pourra aussi se voir comme des femmes alors vous parlez d'autodéfense c'est l'autodéfense verbale c'est à dire que comme par hasard quand même des femmes arrivent à très bien s'en sortir parce qu'elles ont de la plomb parce qu'elles sont on sait bien que les prédateurs sexuels vont vers les femmes les plus fragiles elles les repèrent mais il faut pouvoir aider ces femmes mais en même temps en montrant également l'image d'une femme à l'égal de l'homme dans tout domaine que ce soit dans le monde de l'entreprise dans le monde politique dans le monde des médias et ailleurs qui s'assume en tant qu'égal de l'homme et je pense que ça ira beaucoup mieux aussi même pour nos pères pour nos hommes on n'a plus beaucoup le temps désolé les débats parlementaires s'annoncent donc animés merci à toutes lesquelles d'être venus sur ce plateau vous reviendrez effectivement à l'occasion de l'examen de ce projet de loi au Sénat c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie à 18h30 vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour un nouveau numéro donc on va plus loin bonne soirée à tous et à demain merci pardon on va plus loin